Comme vous le savez, c'est l'exercice de suite à l'annonce faite par le Premier Ministre et Ministres des Finances, Mourad Pravin Jagnut, au cours de son message de fin d'année concernant la gratuité des études de nos institutions d'enseignement supérieur public. Et là, je voudrais ainsi donner en compte rendu les décisions prises et comment ces mesures s'appliqueront. A partir de 2019, comme l'a dit le Premier Ministre, tous les cours menant vers l'octroi de certificats, de diplômes ou de degrés dans les institutions d'enseignement supérieur public seront gratuits. Le but même de cette mesure, c'est de s'assurer que nous passons à une phase plus élevée de l'équité au sein de nos institutions. Le but est de démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur et bien sûr en prenant en compte les piliers de l'économie, les nouveaux piliers de l'économie, les secteurs émergents de l'économie. Et là, nous savons que nous avons comme ambition de faire de notre pays un digital economy. On veut aussi que ce soit le fintech hub pour le continent. Alors, pour ce faire, il nous faut vraiment préparer notre manpower. On a toujours investi énormément chez le capital humain à Maurice. Et là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous voulons, c'est de créer cette base solide pour le développement de notre knowledge economy. Et pour ce faire, c'est clair qu'il va falloir qu'on ait un enseignement de qualité et l'enseignement supérieur doit être le moteur de l'avancement de l'économie. Et la recherche l'a toujours clairement démontré, qu'il y a une corrélation très très directe entre l'enseignement supérieur et le high income status. C'est très important. Alors là, qu'est-ce que cette nouvelle mesure prévoit ? Alors, la mesure va couvrir tous les institutions de l'enseignement supérieur public. Et là, je vais vous nommer les institutions concernées. L'Université de Maurice, l'Université de Technologie Maurice, l'Université des Mascarins, l'Open University of Mauritius, le Mahatma Gandhi Institute et le Rabindranath Tagore Institute, le Mauritius Institute of Education, le Fashion and Design Institute, la MITD, Mauritius Institute of Training and Development, pour les cours de diplôme qu'ils octroient, Polytechnics Mauritius Limited. Alors voilà, tous ces institutions sont concernées. Et ce que nous voulons, c'est que de permettre aux jeunes qui ont les compétences, qui peuvent avoir une place dans les institutions et qui n'arrivent pas à le faire par faute de moyens, nous voulons leur ouvrir l'accès, et nous voulons leur donner les moyens de le faire. Alors là, c'est clair que les jeunes qui trouvent une place dans nos institutions pour faire un certificate course, un diplôme ou un undergraduate course seront éligibles. Tous ceux qui ont trouvé une place dans nos institutions pour ces cours-là vont bénéficier de la gratuité. Et cette mesure s'applique aux cours à temps partiel comme aux cours à plein temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeunes qui vont se faire admettre cette année-ci vont bénéficier de la gratuité, mais aussi tous les élèves qui sont déjà dans nos institutions publiques, c'est-à-dire ceux qui sont en deuxième ou troisième année, sont aussi concernés. Ce sera la gratuité pour tous ceux qui sont dans nos institutions. publiques. La structure des frais existantes comprend les tuition fees et les administration fees. À partir de cette année-ci, les tuition fees seront gratuits. Les élèves auront à couvrir les frais d'administration, les administration fees, quelquefois appelés les general fees. En ce qui concerne l'université de Maurice, les tuition fees, l'administration fee, aller jusqu'à 27 500 pour certains étudiants, pour ceux qui sont dans le STEM area, c'est-à-dire science, technology, engineering et maths. Mais à partir de maintenant, les frais d'administration à l'université de Maurice ne dépasseront pas les 10 000. 10 000 rupis pour les frais administratifs à l'université de Maurice. Je dois dire que dans d'autres institutions, les frais sont plus faibles que cela. Je voudrais aussi faire ressortir qu'aujourd'hui, dans nos universités, il y a des cours qui sont octroyés, qui sont dispensés en collaboration avec les institutions étrangères. Par exemple, l'université de Maurice, offre des cours en collaboration avec l'université d'Arizona, par exemple. Ou UTM, offre des cours avec l'université de Murdoch. Alors là, l'État va subventionner les frais locaux. C'est-à-dire que la somme devant être allouée aux institutions publiques locales vont être payées par l'État. Dans certains cas, il y a des élèves qui font des cours à Maurice pendant deux ans. Une troisième année, ils vont à l'extérieur. Les frais offerts à Maurice seront payés par l'État. Si jamais ils doivent aller à l'extérieur, ils ont choisi pour faire des cours avec des EVC étrangères. La partie à l'extérieur sera payée par l'élève. Mais en général, tous les frais des institutions publiques locales seront pris en charge par l'État. Alors, ce que je viens de vous dire, là, je vais vous parler du dual campus mode, par exemple, UTM et Murdoch, mais il y a aussi, par exemple, les collaborative arrangements entre l'université de Maurice et l'université d'Arizona. Dans ces cas-là, bien sûr, les frais pour les institutions locales seront payés par l'État. Si jamais un élève échoue, dans ce cas-là, les frais de l'année, ils auront à faire les frais pour l'année où ils ont échoué. Quand ils passent à la deuxième année ou l'année suivante, les frais seront payés par l'État. Alors là, je parle de RICIT. Si quelqu'un a besoin de faire un RICIT, bien sûr, elle aura à payer des frais du RICIT, mais par la suite, l'État paiera pour les années suivantes. Je dois faire ressentir aussi que le fee exemption, la gratuité, s'applique qu'aux élèves mauritiennes. Alors bien sûr, la mesure devait être appliquée à partir de l'entrée de 2019, mais bien sûr, l'État prendra charge des frais pour ceux qui entrent en février, masques, etc., mais aussi ceux qui sont déjà dans les institutions pour l'année à partir de 2019. 2019 a monté. Ces mesures coûteront à l'État autour de 600 millions d'euros. Et nous avons déjà mis en place... 600 millions pour l'année prochaine. Alors, nous avons déjà mis en place toutes les mesures et l'implémentation sera complète à partir de l'année prochaine où l'État va payer de l'ordre de 600 millions d'euros plus pour les élèves, pour les études supérieures dans les institutions publiques. Alors là, il faut qu'on comprenne, qu'on arrive à comprendre exactement le but de cette mesure. Le premier ministre a toujours dit, si nous avons des élèves qui sont compétents, qui arrivent à trouver une place à l'université et qu'il faut de moyens ne pouvaient le faire dans le passé, aujourd'hui, l'élève pourra le faire. L'État prendra charge de ses études. À Maurice, il faut toujours mettre beaucoup d'emphase dans l'éducation. Et pas seulement l'État, mais nos parents aussi font toujours mettre beaucoup d'emphase dans l'éducation de ses enfants. Ils font toujours dire qu'à Maurice, nous peinons d'autres ressources à part d'une ressource humaine. Et c'est pour ça que l'État, par fin, hésitait pour investir pleinement dans le capital humain. Aujourd'hui, nous complètes le cycle de la gratuité de l'éducation. C'est maintenant qu'on peut dire que vraiment, tous les élèves gagnent la même chance. Peu importe si on voit l'université de Maurice, l'université de technologie, l'université de Mascarin, ou n'importe quelle autre institution publique, nous gagnons les mêmes chances. C'est-à-dire que l'État peut prendre en charge les frais de vos études supérieures. Le but, c'est quoi, nous ne disons-le ? Le financement ne devrait pas être un obstacle. Il faudrait qu'il y ait des enfants qui sont capables, arrivent à faire cette étude. Et il est clair que c'est dans un souci d'équité qu'il nous vienne avec cette mesure-là. Et ceux qui n'écoutent pas, vers la fin de l'année dernière, m'ont cité très clair dans le message que je me suis envoyé. Je peux dire que l'année 2019 sera l'année de l'enseignement supérieur et de la formation technique. Avec ma mesure qui nous finit pas là, nous finit ouvert la porte vers d'autres possibilités. Le premier ministre, Cindy Alli, et dans certains secteurs qui nous pouvons concentrer, Artificial Intelligence, Robotics, Blockchain, tout ça, c'est un nouveau créneau qu'on nous pouvons assurer qu'il nous est énorme, nous manpower formé. Et avec ma mesure qui nous finit prendre, avec l'inclusion de Polytechnic Mauritius, nous finit ouvert la porte encore plus. Il est bon qu'il m'a souligné qui, quand nous faisons l'enseignement et la formation technique, nous finit toujours à dire qu'à partir de cette année-ci, nous pouvons concentrer là-dessus et qu'il nous faut assurer qu'il nous gagne des « higher-end skills », « technical skills ». Et à travers Polytechnic Mauritius, nous pouvons atteindre cette bulle. Alors, avec la gratuité étendue à nos institutions supérieures publiques, nous sommes capables d'assurer qu'il nous faut gagner la qualité qu'il nous faut chercher. Et quand on dit que cette année-ci, c'est l'année de l'enseignement supérieur, il est bon qu'il m'a souligné aussi, la promulgation du Higher Education Act, l'arrivée dans quelques jours du Higher Education Commission et du Quality Assurance Authority, les deux fonctions, tu peux faire par la TEC, mais aujourd'hui, nous prenons deux institutions qui pour opèrent séparément d'une façon autonome. Le financement des institutions pour faire par l'État à travers la Tertiary Education Commission ou le Higher Education Commission d'après quelques jours. Alors là, c'est la TEC, le Higher Education Commission, qui peut vérifier et qui peut dish out the funds aux institutions supérieures publiques. Il y a quelque chose de plus qui me tient content à ajouter là, une bonne nouvelle que le Moutier Acontant a annoncée, c'est que le Premier ministre qui a annoncé dans le budget dernier qui nous bouvient avec une bourse, 50 bourses pour post-graduates dans certaines filières. Et il fait ressortir que la filière du Digital Technology, de Artificial Intelligence et de Blockchain, c'est une filière, Big Data, c'est une filière qui nous a comptant privilégié. Et 50 bourses post-grad vont être offertes cette année-ci pour ces créneaux. Alors là, il faut qu'il m'annonce aussi que l'Université des Mascarins commence en août 2019 dans le cours de maîtrise à Artificial Intelligence et Blockchain, Robotics. Alors déjà, il y a une filière là et nous payons courage à nos jeunes pour l'enjeu de faire une étude là, pour une bonne bourse déjà à l'enjeu pour ça. Ceci dit, je m'étais content de faire ressortir aussi qu'il nous finir à une stage intéressante quand toute bonne mesure qui s'est annoncée dans ce secteur-là et prend forme. Le Premier ministre s'est annoncée en janvier et m'a pensé la gratuité de l'enseignement supérieur pour reste une mesure historique. une mesure qui vienne complète de chaîne, complète le cercle et là, nous connaissons que la gratuité finit tous les secteurs de l'éducation. Le will est complet. Aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il y a un parent qui a beaucoup de difficultés à trouver des moyens pour l'enseignement supérieur, pour payer les frais de l'enseignement supérieur et il nous fait même réaliser que ça fait un montant extrêmement élevé et une farde extrêmement lourde sur les familles. Et là, le Premier ministre finit avec sa mesure-là qui peut permettre d'enlèver sa faute-delà et lui montrer encore une fois l'importance qu'il y a à louer à la formation de nos capitales humains. Nous finit continuer à investir dans nos capitales humains et là, nous pensons qu'il y a un jeune qui profitent à fond de ces mesures qui peuvent mettre en place. Le monde est évolué, les temps peuvent changer et nous connaît l'économie aussi peut évoluer et il est important qu'une jeune termine leur enseignement supérieur, termine leur étude mais sorti de là avec toutes les skills qu'ils ont besoin dans ce monde actuel, dans l'ère actuelle. Alors, nous voulons qu'ils sont aussi là compétents et aussi versatiles parce qu'il est important qu'ils soient adaptés avec un changement qui payent dans le monde, à travers le monde, dans l'économie. C'est un ère nouvelle qui nous peut vivre, un ère où la technologie a un rôle très important à jouer et de ce fait, l'enseignement supérieur prend un nouveau à nous dire place et il est important qu'il nous en jeune profite de toutes ces mesures qui nous mettent en place. Et là, on est à contente remercier le Premier ministre pour ça, l'idée extraordinaire qu'il ne gagne pour une très vite avec, mais aussi avec ce souci qui nous est toujours énorme pour avoir beaucoup plus d'équité. Parce qu'il est aussi conscient que certains des élèves qui profitent de la gratuité à l'Université de Maurice pendant que les autres élèves qui se puissent dans les autres institutions ne profitent des mêmes mesures. Avec cela, il faut terminer en disant que, bien sûr, maintenant, les jeunes les apprennent sa bonne possibilité qu'ils peuvent offrir et assurer qu'ils profitent pleinement de cela. Je m'arrête ici et maintenant, si vous êtes dans quelques questions à poser, si j'en ai un éclatissement, un petit peu vous répondez. Quand il y a que brillé, il y a que brillé mais en dessous, mais vous m'allez c'est qu'il ne plie en dessous, vous rentrez en journée, c'est de bénéficier de l'éducation. Regardez, à l'université, vous avez l'entrée dans les banalités de champs supérieurs, soit l'entrée en juillet, septembre, ou certains en février ou en mars. Alors, bien sûr, c'est cette mesure-là qu'on prend de l'année 2019. Alors, les élèves qui sont déjà à l'université, les frais qui ont payé l'année dernière et qui ont continué, ok, ils ont déjà payé. Mais à partir de 2019, c'est-à-dire, il y a tout, allons dire juin-juillet 2019, year three, à partir de juin-juillet 2019, ils n'auront rien à payer. Pour la question, vous venez qui, le mois prochain, vous avez l'impression de la JCC, vous venez qui, le ministère, dit que vous avez l'annonce de la difficulté. Comment ça peut fonctionner avec l'avance de l'éducation pour la CCC ? Les boursiers, rien ne change pour eux. Au fait, les boursiers, la liste des 45 boursiers qui nous ont gagné, rien ne change pour eux. Pour nous faire de ça, à ce qu'un boursier n'a pas de « worth of ». Vous gagnez toute la facilité qu'il n'est pas offert avant, c'est-à-dire, 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 ce boursier d'État, par exemple, à part les tuition fees qui tu peux prendre charge par l'État, tu peux gagner 220 000 chaque année. Et ça, il pourrait être inchangé. Les additional scholarships, eux, tu peux payer par l'État, et tu peux gagner 105 600 par an. Et ça aussi, ce qui va vous changer, il pourrait être pareil. Alors, toute bonne facilité qu'un boursier ne peut gagner, il pourrait être inchangé. Moi, explique-moi très clairement. Le but de l'action, c'est de permettre au soulage phare d'eau des parents et de permettre à ceux qui sont admis dans une institution d'avoir certaines facilités. Ça veut dire, si un enfant gagne une place à l'université, ce ferait pour encourir par l'État. Maintenant, chaque université, elle a un stratégique plan. Nous connaissons chaque année quel nombre de places qui avaient les bords. Mais ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Chaque université n'a ce plan et nous pouvons bouger d'après le plan stratégique de chaque institution. Il ne peut pas avoir une ruée. Parce que nous réduire ceux qui ont des compétences, ceux qui trouvent une place à l'université, bien sûr l'État pour prendre charge. Mais c'est la valeur du jour aussi, c'est pareil. Elle a un critère d'admission dans l'université et les critères ne sont pas changés, les critères restent. C'est-tu compliqué quand je suis chez l'univers ? C'est-à-dire que c'est-à-dire que vous pouvez me dire comment vous avez demandé quand vous faites la valeur de cette institution ? Non. Quand vous faites le chiffre-là, vous parlez-vous en vous disant ? Moi, expliquez. À partir d'aujourd'hui, là, en janvier, jusqu'à jeun, et dans certaines institutions qui admettent mes élèves en février, mars, pour ces mêmes élèves qui peuvent admettre entre janvier et jeun, la somme tourne autour de 200 millions. Mais, quand on nous prend à partir de juillet 2019, pardon, juillet 2019, à 2020, juin 2020, à ce moment-là, la somme arrive à 600 millions. Il y a beaucoup de jeunes et il y a beaucoup de difficultés pour le travail, l'anvier augmente dans ces grandes institutions. Est-ce que vous réexpliquez ? Vous réexpliquez ? Vous ne pouvez pas dire qu'il augmente quoi que ce soit. On peut dire qu'il l'État peut prendre charge des frais de l'enseignement supérieur. Le nombre de sièges à l'Université de Maurice, à l'Université de Technologie, à l'UDM, à l'MAI, etc., reste inchangé. Alors, ce qu'il nous peut faire, c'est que les élèves qui déjeunent à l'Université, ceux qui pourront entrer cette année-ci, l'État peut prendre charge des frais des tuition fees. Et ce n'est pas qu'un premier sans l'argent de l'Université et de l'Université ? Le nombre d'élèves qui sont déjà dans les institutions, là, chaque année, nous avons un intake d'environ 15 000 ou ce, non ? Et il ne concerne que l'Undergraduate. Je me fais ressentir que cette mesure-là est une mesure qui concerne le certificat, diplômage et le degree et pas le postgraduate. Et à l'Université, bien sûr, vous avez des étudiants qui font la maîtrise, etc., PhD, etc. Est-ce qu'il y a des temps d'un degré à l'Université ? Non. You can't get a double degree. Le but, c'est de permettre à ce que les élèves, les jeunes, puissent avoir un degré. Mais, si comme ça, on ne va jamais terminer. Donc, à l'Université, il y a un diplôme qui a un diplôme qui a un point de degré. Mais un diplôme qui a déjà un degré n'est pas pour un point de l'autre degré. Bon. Concernant le monde, est-ce qu'il y a un point pour faire une partie de la France ? Vous connaissez un peu moins d'une des pays qui sont intéressés au milieu de Maurice. Ils n'ont pas cherché à racer de finances. Mais quoi vous posez ? Est-ce qu'il peut parler de Rodrigue House ? Non. Moi, je vais expliquer les affaires. Les mesures qui nous peuvent appliquer. il applique pour tout Mauritien, le Rodrigue et le Mauritien. Rodrigue House, c'est le Regional Assembly qui vient avec avec le Rodrigue House, je me suis posé, ou parce que du Hostel à Vacoa. Mais ça, ça va dépendre du Regional Assembly de Rodrigue. Mais nous, la mesure l'involve tous les élèves, tous Mauritien. Et puis, vous avez des gros l'involts. et vous avez des gros l'involts. Oui, c'est bon aussi de faire ressentir qu'il a un lieu Open University, tout ça. C'est une énorme possibilité qu'ils mettent à la disposition des élèves de Rodrigue. Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci beaucoup.